Musique Incroyable mais vrai, Johan a enfin pris sa douche, le voici dans mon bain, alors Vermine, quel effet ça fait d'enfin se laver ? Bah ça change pas grand chose d'habitude, c'est... Enfin je veux dire voilà quoi, je me suis toujours lavé donc y'a aucun souci à... Parce qu'a priori, attends lève les bras que je sente un... Ah non ça pue pas trop ça va ? Quoi pas trop ? T'es sérieux ? Bon bref, ça sent pas trop mauvais ! Mais bon bref, non, on va dire que t'es plutôt propre aujourd'hui, alors du coup ça vient d'où ces histoires de mauvaises odeurs, d'absence de douche ? Bah ça vient de la mentalité des gens qui étaient là-bas si tu veux, en gros tout le monde se taillait sur les odeurs, va te laver, tu pulls la gueule, regarde tes pieds sont crades, et puis bah si tu veux, j'ai été quasiment le seul à qui, je sais pas pourquoi ça a été monté comme ça, mais j'étais quasiment le seul à qui y'a eu un retour comme ça. S'il faut ouvrir un dossier hygiène sur l'idée Vérité 4, moi ça me dérange pas de l'ouvrir, après... Comment ça, y'en a qui étaient un peu plus sales que toi ? Mais c'est pas une histoire d'être sale, c'est qu'on vit en communauté, on est 13 dans la même baraque forcément, c'est le bordel, tu vois. Donc t'as trouvé quelqu'un qui puait plus que toi, alors qui ? Je sais pas, mais tout le monde puait, ça dépendait si tu revenais d'activité, ceux qui rentraient du chantier ils puaient la sueur, y'en a certains ils avaient des odeurs fortes naturelles, voilà. Comme toi ! Voilà, non, mais non, mais moi franchement sans déconner, tu veux vraiment que je te colle la tête d'honneur ? Mais ça renâcle ! Non par contre tu rigoles, j'ai de la mousse plein la tête là, j'en interview. Bon, qui était sale alors ? Dis-nous les vrais dossiers. Mais qui était sale ? Mais tout le monde était sale. Mais non, mais y'a apparemment des candidates qui ont chopé des mycoses ou je sais plus quoi. Alors, ouais, ça c'est Jennifer, ouais, ouais. Mais c'est quoi cette histoire de mycoses ? C'est pour ça que je l'ai virée de mon lit en fait, quand t'es dormi à côté. Ah bon ? Ouais, parce que j'ai appris qu'elle avait un truc et je voulais pas me choper des... Mais quand elle a contracté ça, elle se roulait nue dans le foin ? Ah j'en sais rien, peut-être que... Je sais pas, elle est arrivée avec ça sur l'île la fille. En fait, non, on l'a trouvé son tube de mycoses en fouillant dans ses affaires. Alors on lui avait dit, t'es comme un peu la française des jeux, tu grattes, c'est ça en gros le truc. Oh, c'est pas drôle, t'abuses Méduse. Bon, il y a des histoires de culottes sales aussi, j'ai vu tourner tout ça. Alors c'est quoi ces histoires de culottes retrouvées ? Alors les histoires de culottes sales, c'est... Céline, elle est assez bordélique en fait. Mais elle fait pas attention quand elle essaie ses affaires. Et forcément, bah, tu laisses traîner tes affaires un peu partout dans la chambre. Bah, tu te retrouves avec... Bah, avec ce qu'il y a dedans sur ton lit, quoi. Les culottes, elles avaient un peu burné, quoi, je pense. Comment ça se fait que vous êtes là à renâcler, à sentir les culottes, à les analyser, vous avez pas d'autres choses à faire ? Non, mais elle traîne sur ton lit, tu la prends, tu la regardes, tu dis putain, il y a une trace dedans, voilà. Et je dis, Céline, on prend tes culottes, c'est tout. Tout le monde avait des culottes sales, Jennifer aussi. Bon, bah, finalement, t'es pas le plus dégueulasse alors ? Non, mais ça, si tu dis, tout le monde, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur moi, je sais pas si c'est une jalousie, j'en sais rien. Ils ont foutu un complot contre moi pour monter une image comme ça de moi. D'ailleurs, je gueule bien contre les montages parce que franchement, ça devient un peu abusé au bout d'un moment. Ils me donnent une très mauvaise image de moi. On a l'impression que je me laisse faire, que je me rebelle jamais. Tout ça, c'est coupé au montage à chaque fois. Je veux dire, au bout d'un moment, bon, tu passes pour un con devant toute la France alors que tu sais très bien ce qu'il s'est passé là-bas et c'est pas du tout le reflet de la réalité, quoi. Est-ce que t'as tenté de mettre fin à tes jours ? Non, quand même pas, non. Non, mais c'est vrai que le petit bonhomme qui est là-bas, le petit Yohan, quand je le regarde à l'écran, il me fait un peu de la peine, quand même. Ah, tu te reconnais pas, clairement. Non, le petit bonhomme, il est pas bien, il est pas en forme. C'est comme un petit Sims que tu places à l'écran. Sauf que les Sims ne puent pas. Tu vas arrêter avec ça, je te jure. Ah là là, lui, je vais... Bon, alors, on va revenir sur ces odeurs. Non, mais c'est parti d'où cette histoire d'odeurs ? Apparemment, tu as révélé lors d'un jeu que tu n'avais pas pris de douche pendant trois jours. Ouais, bah alors encore une fois, c'est le jeu des osera-tu avec Beverly. Et il y avait une question, enfin, tout le monde avait eu plusieurs questions qui se sont enchaînées. Moi, j'ai eu une question, c'était pendant combien de temps maximum dans ta vie, voilà, dans ta vie, n'as-tu pas pris de douche ? Je me suis dit, bah je sais pas, une fois, j'ai dû partir à l'arrache en aventure ou j'en sais rien, moi. Et puis voilà, j'ai pas dû en prendre pendant trois jours, mais au grand max, tu vois. Et ça, ça a été coupé. Et puis l'autre conne de Jennifer qui balance, le mec, il se lave pas pendant trois jours. Encore une fois, toi, c'est coupé là. Et tout le monde le sait très bien, enfin, tout le monde connaît très bien la question qui a été posée, tu vois. Ça me fait quand même bien rire, genre de conneries, parce que la prod, elle, me disait, t'inquiète pas, elle sera pas diffusée, mais vous vous taillez tous sur les odeurs, tout ça, ça atteint... On peut pas diffuser ce genre de choses. Putain, je vois le truc, ils mettent que ça depuis le début. Et encore, si je jure, pourtant, on en a balancé des crasses sur les autres. Moi aussi, je dis, mais va te laver le cul, tu plus de la gueule, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, ça a jamais été relevé. L'épée de Julian qui nous a enflammé toute une chambre. Oui, bon, bref, on va peut-être se calmer sur les odeurs. J'ai envie de te dire, s'il faut vraiment ouvrir un dossier hygiène là-bas, sans déconner, moi, il n'y a pas de problème. En tout cas, niveau hygiène, on va peut-être se calmer, parce que je pense qu'on va donner la nausée à tous ceux qui nous regardent. Donc, clairement, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es un petit peu déçu d'avoir participé à l'Ile des vérités, en tout cas de tout ce qui est renvoyé. Franchement, pour moi, c'était vraiment une bonne aventure. J'ai bien aimé là-bas. Maintenant, ce que je vois, les images que je vois aujourd'hui, c'est un truc de ouf, quoi. C'est des ouf d'avoir fait ça. Franchement, si j'avais su qu'ils te mettraient une image pareille dans cette émission-là, mais jamais de la vie, je me suis engagé là-dedans. Jamais. Même si c'est un truc pour les gamins et tout ça, pour que ça fasse rire, je veux dire, au bout d'un moment, tu as une intégrité de toi-même, quoi. Je veux dire, après, les gens, ils te revoient dans la rue, ils vont te dire, tu schlingues et tout comme ça. Parce qu'on te dit vraiment ça dans la rue ? Non, enfin, c'est vraiment les petits, tu vois. Mais après, ils pensent que ce qu'ils voient à la télé, c'est le reflet de la réalité. Moi, je m'en fous complet, tu vois, le truc. Écoute, fais-leur sentir tes aisselles. Ah, mais c'est ça. Je vais leur faire sentir une baffe dans la gueule, ça va être plus rapide. Oh, Vermine ! Bon, en tout cas, tu étais pas mal en colère contre la production, puisqu'il n'y a pas longtemps, tu as balancé sur une épidémie qui t'a touché, à savoir la dingue. C'est une piqûre de moustique, etc., qui peut avoir des complications. Et c'est vrai que tu as pas mal balancé sur, apparemment, un mauvais encadrement médical que tu aurais eu. Pourtant, la production affirme que non, d'autres candidats disent que c'est totalement faux et qu'on s'est bien occupé de toi. Qu'on s'est bien occupé de moi à la fin, oui. C'est sûr, si on relate juste le fait qu'une fois que j'ai dit « je me casse », je me retrouve dans un hôtel de luxe, forcément, pour attendre le prochain vol. Oui, c'est sûr, j'ai été bien traité au moment où j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Oui, là, c'est sûr. Par contre, au niveau de soigner la dingue, ça fait deux ou trois fois que je demande « je veux voir un putain de médecin pour avoir des putains de doliprane », ça vient pas, tu vois. Et c'est là où j'ai dit « c'est quoi ce bordel ? ». Du coup, tu as été rapatrié en France, tu es rentré en France. Tu avais perdu combien de kilos avec tout ça ? J'ai perdu 11 kilos, à peu près. 11 kilos, mais c'est énorme, on peut faire... Je faisais 80 ans, je suis arrivé en France, j'en faisais 69. Bon, c'est pas plus mal, parce qu'avant, tu étais un peu gras. Non, franchement, c'est vrai que ça, c'est une image que j'aime pas du tout de moi à la télé. Ah oui, c'était un peu bouffi, double menton, hein ? Non, tête ronde, là, non, ça va pas du tout. Tu vois, c'est très bien comme ça, finalement. En plus, on se laisse pousser les poils du torse, vermine purulente. On se laisse jouer viril. Un peu plus viril, ouais. Ben, je reprends un peu qui je suis, vraiment, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Après, il y a un personnage qu'on voit à la télé, et puis, il y a Yohan, dans la vie courante. Les gens qui m'ont déjà croisé, ils ont dit « putain, rien à voir avec la télé, quoi ». Est-ce que ces poils puent ? Non ? Mais tu veux vraiment que je te noie, toi. Bon, en tout cas, donc, voilà, cette épidémie de la dingue, ça a quand même frappé pas mal de candidats. Apparemment, le tournage a même été interrompu, puisqu'il n'y avait plus personne dans la maison. À un moment donné, tout le monde était en isolement, parce que tout le monde avait contracté ce virus. Ils ont arrêté le tournage 4 jours, de ce qu'on m'a dit, parce que tout le monde était malade, quoi. Il y avait plus que deux qui ne l'avaient pas chopé. Donc, après, si tout le monde est couché au pieu, ça devient compliqué. Mais certains ont eu, dans l'hôpital, ils ont eu du cul, quand même. Toi, apparemment, tu t'amusais bien, puisque pendant que tu étais en convalescence à ton hôtel, tu couchais avec ta vérité. Ah bah oui, je suis au courant. T'avais pas l'air si malade pour avoir la béquille en l'air. Là, la dingue, elle a disparu. Mais non, mais la pauvre fille, elle fait 22 000 bornes. Elle va pas faire 22 000 kilomètres pour rien, quand même. Oui, mais bon, là, t'avais de l'énergie. Et puis, c'est Tahiti. Oui. Ouais, mais bon, voilà. En fait, quand tu prenais les médicaments, ça allait un peu mieux. Mais après, t'avais de la redescente, tu vois. Tu prenais 5 de l'hyperin de mille qui étaient de défoncer. Alors moi, il m'a été dit que tu n'as pas quitté le tournage parce que tu avais chopé la dingue, mais tout simplement parce qu'apparemment, tu aurais été exclu. C'est ce que certains candidats s'amusent à faire courir comme bruit. Parce qu'apparemment, tu ne servais à rien, d'après eux. D'accord. Donc ça, c'est la version que tout le monde n'arrêtait pas de dire. Parce que là-bas, il faut savoir, les gens, ils se crenaient dans Secret Story. Le délire, c'est d'éliminer les gens. Mais tout le monde sait que là-bas, quand tu signes un contrat, t'as un contrat de 2 mois. Si tu veux partir de l'émission, c'est de ton plein gré. C'est pas comme dans les anges où t'as des contrats d'une semaine, dès que tu ne sers à rien. Bon allez, dégage. Donc tu n'as pas été éjecté comme un mal propre ? Je n'ai jamais été éjecté de là-bas. J'ai d'ailleurs eu une très très grosse engueulade avec la prod le jour où j'ai dit « C'est quoi ? Moi, c'est bon, vous m'avez saoulé. J'attends ma vérité et je me casse. » Point. Voilà, c'est tout. C'est vrai que moi, je suis un peu surpris parce que dans les images que je vois, les séquences ont été coupées. Il y en a une qui était un peu trop violente envers Jennifer qui a été coupée en séquence parce que quand j'ai enlevé son lit, elle m'avait vraiment énervé. Mais là, c'était vraiment du vrai énervement. Ce n'est pas de l'acting. J'étais vraiment énervé et j'ai dit « Bon, je l'ai poussé, je l'ai poussé. » À partir de là, ça commençait déjà. Et après, patati, patata, Johan, il est violent avec les nanas et tout ça. J'ai dit « Attends, Coco, tu veux foutre mes fringues dehors ? Assume derrière les conséquences. » Qu'est-ce que tu en penses de cette manière perpétuelle de jeter les affaires dehors ? C'est vrai que Chloé, c'est son grand délire. Enfin, je ne sais pas, on a quand même passé l'âge de faire ça, non ? Oui, mais c'est bien pour ça que je suis parti là-bas avec des fringues dégueulasses. Alors là, j'avais regardé un ou deux épisodes des saisons précédentes. J'ai vu « Ok, ça va être le mode lit dehors, les fringues dehors » parce qu'ils pensent que c'est la seule manière de pouvoir t'attaquer. Donc moi, vas-y, je ne suis pas là. Moi, c'est une tarte dans la gueule. Je ne vais pas courir après mes fringues dix ans. Alors cette petite Jennifer, ce qui est très drôle, c'est qu'en photo, elle est soi-disant « playmate », super sexy, sauf qu'en vrai, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, c'est quand même pas transcendant, ça vit sous l'eau, ce truc. Enfin, c'est quand même très spécial. On t'a vu pourtant, coûte que coûte vouloir la séduire, et puis finalement, ça n'a pas abouti. Bah, vas-y, j'ai chopé la première qui passait. Elle avait fait la pleureuse parce qu'elle voulait changer de chambre. Je lui ai dit « Bah, viens, je t'emmène un rendez-vous. » Puis voilà, puis après, j'ai vu que c'était vraiment une plainte, et qu'elle ne servait vraiment à rien, et puis qu'avec elle, j'allais couler dans l'émission, donc du coup, j'ai dit « Allez. » Est-ce que physiquement, elle te plaît ? Absolument pas, non. C'est pas du tout mon genre de nana. Et pourtant, si ça avait marché, qu'elle était bankable, ça ne t'aurait plus. Tu aurais bien couché avec elle au bout d'un moment. Mais certainement pas. Je ne sais pas Noël tous les jours non plus. Oh, bah pourquoi, Vermine ? Accroche tes boules au sapin ! Attends, attends. On peut faire des cadeaux, mais c'est bon, quoi. On a pu voir donc dans les derniers épisodes que tu as changé de clan. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi autant de retournements de veste. Un coup, t'es avec les uns, après t'es avec les autres. C'est d'ailleurs ce qu'on t'a reproché dans l'aventure à pas mal de reprises. Ne pas pouvoir trancher, ne pas pouvoir t'affirmer. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous ces retournements de veste ? Parce qu'on est un peu perdu. Du coup, qui sont tes amis ? Qui sont tes ennemis ? Pourquoi autant de girouettes ? C'est vrai que quand on regarde le programme, tu me vois changer tout le temps. Je passe pour une grosse girouette sur Internet. Parce que franchement, j'avais envie de me placer nulle part. Les deux clans étaient aussi cons l'un que l'autre. Donc forcément, moi je vais... À la base, sans me mentir, franchement je dormais des fois tout le temps dehors dans le hamac. C'était le seul endroit où j'étais peinard. Rémi sans famille. Non, c'est Rémi sans embrouille. J'avais pas envie de me prendre la tête parce que des prises de tête intelligentes, ça va encore. Mais des prises de tête pour des bouchons mal fermés ou un frigo qui n'est pas claqué, c'est bon. Ça c'est la télé-réalité. Bienvenue à Castosland, donc t'avais prévenu. Ah ouais, non mais voilà. Après j'ai dit... Non mais il y a une... Attends, tu vas pas me dire que tous les candidats se prennent la tête sur des trucs comme ça. Moi ce que je voulais pas, surtout dans cette émission, c'était être un suiveur. Dans la Chambre Rouge, t'avais que... Tu suivais Xavier, Tatiana en gros. Bah ouais, bah tu voulais pas, mais en tout cas l'antenne, c'est ce qui transparaît. Ouais, mais tu... Mais non, tu... Bah si, ça montre un peu le suiveur. Faut attendre un peu, attendez un peu, vous verrez que c'est pas qu'une histoire de suiveur. Tout le monde suivait, Xavier se levait, tout le monde se levait. C'était le patron là-bas. Moi je voulais... Je supporte pas avoir une hiérarchie au-dessus de moi. Donc moi je faisais ma live, j'allais un peu là, un peu là, point. D'où mon comportement peut-être de Gerouette, parce que ça m'intéressait pas de suivre quelqu'un. C'est tout. Bon, on parle de Xavier, alors justement on va revenir sur ce couple phare, Xavier-Tatiana, qui se sont, faut bien le dire, crus dans Secret Story. Alors j'ai eu pas mal d'échos, apparemment, une fois que les caméras étaient éteintes, Xavier-Tatiana me mettait au point des stratégies, était plein de manipulations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur manière de faire le buzz ? Est-ce que d'après toi, comme on peut le lire, comme on peut le voir, tout était contrôlé pour faire un retour à la télé fracassant ? Ouais, c'était... Très honnêtement, bon, je pense qu'ils étaient très attendus pour pouvoir faire cette télé. Je pense que c'était bien arrangé pour que eux deux soient bien mis en avant dans cette télé. Mais Xavier-Tatiana, c'est vrai que c'était Secret Story. Dans la chambre, je me souviens, lui, de demain, faut qu'il saute. Faut que lui saute comme ça. En gros, il fallait qu'il n'y ait plus personne dans la maison et qu'à la fin, il ne reste plus que deux. Est-ce qu'ils sont manipulateurs tous les deux, d'après toi ? C'est des très grands manipulateurs. Ils sont très forts parce qu'ils sont deux et tu es bloqué, parce que Tatiana, si elle commence à ne pas se sentir bien, si tu attaques Tatiana, Xavier va arriver derrière. Il va faire le bonhomme. Tu sais que si tu le frappes, tu te fais virer. Donc, tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Tu es bloqué et ils te font croire des choses qui, au final, sont fausses. Et en fait, tu y crois et à la fin, tu te retrouves au pied du mur, soirée yo-yo, etc. Moi, il m'avait dit on fait une soirée pour toi tranquillou. Et là, tu découvres le tableau noir. C'était un truc pour vraiment se foutre de ma gueule encore une fois. C'est vrai après que j'ai cru entendre de dire qu'ils avaient quand même refusé toutes les télés à la réalité. Ils disaient ça, ils disaient qu'ils refusaient toutes les télés et que ce n'était pas leur truc. Je vais te dire si tu refuses toutes les télés, tu ne tombes pas dans l'île des vérités. Tu vois, ce n'est pas le programme de ouf hormis la destination. Tu ne tapes pas là-dedans, tu vas dans les anges, tu fais un truc comme ça. On va revenir sur Pietro et Céline. Alors, tu sais que Céline, quand elle est partie en tournage dans l'île des vérités, elle était, d'après ce que Pietro m'a dit, encore en couple avec lui. Alors, on n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire, Céline Pietro. Qu'en est-il ? Est-ce que tous deux étaient encore ensemble au moment du tournage ? Parce que Céline, du coup, s'est tapé Stan dans l'aventure. Donc, est-ce qu'elle a vraiment trompé Pietro ? Enfin, on n'y comprend plus rien là-dedans. Il y a deux versions. Ah ben là, ouais, non, justement, c'est un gros bordel parce que tu as deux sons de cloche dans tous les sens. Tu vas, tu parles à Céline, ouais, non, Pietro, il m'envoie, c'est un ouf, il me court derrière toutes les cinq minutes et tout. Vraiment, il me court derrière. Et tu vas voir Pietro, elle me fait, ouais, Céline, elle m'envoie des messages toutes les cinq minutes. Regarde ce qu'elle m'écrit, regarde ce qu'elle m'envoie. Elle me dit que c'est du fake, qu'ils n'ont pas vraiment couché, que ce n'était pas pour me blesser, c'est une émission de télé-réalité. Et puis après, monsieur tombe des nus et il se rend compte que, bah oui, sa copine ou son ex se tape des mecs dans une émission. En même temps, on n'a pas forcé Pietro à mettre sa copine dans un programme. Non, mais il s'était fixé des limites. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en même temps, il s'est fixé des limites, voilà, pas de ci, pas de ça. Ok, d'accord. Écoute, en télé-réalité, tu sais très bien que les limites, elles sont vite franchies. Bon, en tout cas, il s'était fixé des limites. pendant le tournage, il m'est revenu aux oreilles que quand toi, t'es rentré en France avant les autres candidats, vous vous êtes bien amusé dans l'appartement de Céline. Ah ouais, il reste encore des traces, je crois. Des traces de quoi ? Je sais pas, d'encore sentir le cul un peu là-bas. Ah oui, parce qu'apparemment, Pietro, qui était fou amoureux, ne se jeûnait pas avec toi pour faire des parties de Jean Barlaire dans la propre maison de Céline qui était encore en tournage. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Dans la chambre de Céline. Un peu partout dans la maison. Ah mais carrément chez elle, mais elle le sait ça ? Bah oui, je lui ai dit. Mais comment elle l'a pris ? Bah c'est moi qui lui ai dit. D'accord. Ah mais elle a dit vous êtes dégueulasse, vous auriez pu au moins ramasser les capotes qui t'en est pas. Oh, c'est trash ! Bon, voilà, je veux dire, c'est bon. C'était des capotes là ou des sacs plastiques au champ ? Toi, je vais te noyer avec tes conneries. Parce qu'apparemment, tu t'enroules le sexe d'un sac plastique au champ en guise de capote. Ah avec quoi, je vais t'enrouler la tête, Toi, c'est vrai. Bah écoute, moi j'ai rien inventé. Si j'ai un sac plastique, moi je te le mets sur la tête et c'est pour t'enterrer avec tes conneries. Je suis pas là. Bon, en tout cas, la petite Céline, ouais, donc vous avez couché dans son appartement. Enfin, c'est quand même pas très, c'est pas très classe tout ça. Bah écoute, moi je suis allé en vacances à Bordeaux. Donc voilà, on m'a offert un logement, une literie. Voilà, c'est tout. Après, je fais mes vacances tranquille. Mais c'est vachement irrespectueux de faire ça chez Céline. C'est pas une question d'irrespect, c'est que moi je suis en vacances, je suis là-bas, point, voilà. Personne m'a dit, enfin, je sais pas, je suis pas chez ma mère, donc c'est pas un problème. Est-ce que Céline a couché avec Stan ? Vous avez dû le savoir sur le tournage. Elle-même, il me semble, l'a confirmé, je sais plus trop quand, il me semble que je l'ai entendu et elle a dit, oui, oui, on a couché ensemble dans la douche. Ah, donc sous la douche, dans l'île des vérités, et donc elle a bien couché avec Stan. Voilà. Est-ce que tu croyais ce couple avec Stan, toi, ou d'après toi, c'était que pour le buzz ? Moi, pour le buzz. Stan, il en va chier sa vérité parce qu'il dit qu'il kiffe Céline, Aurélie débarque, il se met avec. Ça passe pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as un chaud lapin, toi, j'ai reçu des vidéos de toi en booking, en boîte de nuit, ça y va, les tripotages, t'as un peu confondu les soirées avec des films porno, non ? Ah ouais, c'est ça quand même. Ah bah oui, quand même, oui. Oh, le ouf. Ah bah oui, non mais c'est ça, on dirait que niveau libido, ça y va. Ah bah ouais, bah écoute, c'est un travail, vend tout le booking, donc il faut travailler. Oui, le travail des chaires. Ah bah non, c'est un vrai travail, sans déconner, non, tu vas là-bas, il faut donner, si tu vends une prestation, si les gens, t'es là, en train de juste boire ton verre et te faire chier, les gens, ils veulent plus te voir. Il y avait des rumeurs, j'ai entendu ça il y a pas longtemps, comme quoi t'es un ancien escort boy. Qui c'est qui a sorti cette connerie ? Bah c'est moi, quand je plaisante, mais on me l'a dit. Apparemment, tu étais spécialisé dans l'accompagnement de personnes âgées à des galas. Mais t'es un ouf ou quoi ? Après, je sais pas si tu les secouais avec des sacs plastiques au champ, mais... Tu devrais les... Tu sais quoi ? Tu devrais les interviewer dans ton bain, les octogénaires, là. Bah je sais pas, c'est ce qui m'a été dit, apparemment, t'étais dans l'escorting ? Ah bah absolument pas, non. T'es sûr ? Tu me mentirais pas, Vermine ? Ah non, 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 pas d'escorting, non, t'es fou. Donc t'es pas attiré par les personnes de plus de 65 ans ? Certainement pas. À la limite... Bah non, pas 60, t'es un fou, toi. Il est ouf, lui. Quelle est la vieille branche la plus âgée que t'es secoué ? 42. Bah tu vois, on y est presque. Non, mais 42, 80 ou 60... Et tu l'accompagnais à quel événement, cette personne des cas ? Je suis jamais escorté de Gonz... Mais arrête ! Ah, il est fou, lui. Oh, le ouf, putain ! C'est un papello ! Je sais pas, on m'a dit ça. C'est un papeo, on dit papeo. Un papeo ! Bon, donc pas de... de partie de jambes en l'air avec des octogénaires, non ? Non, 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 non. Non, pas de ça, non. Bon bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit, Vermine Purulente. Bah ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Un coup de gueule à faire passer ? Une bombe à chiotte à déverser ? Ouais. Je te noue à quoi, en fait ? Ce jeune homme ne le sent pas mauvais, donc je sais pas d'où ça sort. Bon, faut dire que j'ai quand même mis trois tonnes de bain moussant, mais a priori, ça sent pas trop mauvais. J'aime trop le patron. Bah viens faire... Je suis sûr, même. Viens faire une séance de sport avec moi, je suis sûr que tu le sens après, ça sent rien du tout. Bon, bah écoutez, ça ne le sent pas, et nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fout le camp. Donc merci à tous d'avoir suivi cette interview, et puis à bientôt, Vermine Purulente. A très bientôt. Et j'ai ri des nouveaux déodores en Arta. C'est vrai. Quand tu vas te gérer d'autres choses, tout à l'heure, tu vas pas comprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501